Musique Alors on vient de jouer au jeu The Elder Scrolls V Skyrim sur Nintendo Switch. J'ai testé Doom sur Nintendo Switch. J'ai bien aimé le côté très vif, très bourrin qu'on retrouve dans les Doom habituellement. C'était sympa de pouvoir y jouer sur Switch. Depuis le temps qu'on se dit « ouais c'est bien Skyrim mais on peut pas l'apporter partout, on peut jouer uniquement sur sa console de salon. » Alors que là du coup on peut l'emmener partout, même au toilet, dans sa salle de salle de bain, en forêt, enfin n'importe où et c'est vraiment top. Je joue sur plusieurs configurations, je joue sur un projecteur dans mon appart et sinon je joue surtout dans les voyages aussi. Quand je suis en train avec la Switch, je la prends dans les mains et je joue directement. Quand on aime les jeux un peu plus matures, ça fait plaisir. Là voir qu'il y aura Skyrim, qui aura Doom et peut-être d'autres jeux dans le futur. Ça permet de se dire que le catalogue que va proposer la console sera de plus en plus large et au final on trouvera toujours son compte, peu importe l'âge qu'on aura. La console va s'adapter au public en fonction de l'âge de la personne et ce qu'il va aimer et c'est un grand plus parce qu'au final Nintendo c'est aussi ça, c'est s'adapter à tout public et là pour le coup le pari est respecté, c'est pas mal. C'est quand même assez intéressant de pouvoir jouer à un jeu P18 et pouvoir jouer dans son salon, dans le métro, pendant sa pause au travail, c'est assez intéressant. Je pense que Nintendo commence à viser un peu plus un public adulte en changeant un peu de réparteur de jeu comme là Skyrim et Doom qui sont présentés. C'est une grande évolution pour la console effectivement. Franchement pour une console Switch comme ça et toute petite qui est capable de faire tourner un jeu comme ça aussi bien, bonne surprise et grosse l'aide quoi franchement. Le jeu est vraiment prometteur, les graphismes sont très jolies, comparables à une console et à un ordinateur. Au niveau graphisme, je l'ai trouvé très propre, c'est fluide, il n'y a aucune perte de FPS, on est vraiment dans du très beau quoi, c'est même une distance d'affichage qui est assez élevée, franchement très séduit quoi, vraiment graphiquement époustouflant, vraiment. Donc grand fan, grand joueur et c'est vrai que du coup on reçoit ça sur Switch, c'est top quoi.